Re-bonjour et bon live et bonne rediffusion à vous YouTube. J'ai plus de batterie dans mes écouteurs, ah bah je te dirais bien de te les brancher Je te quitte pas mais bon, je suis pas sûr que tu apprécies, enfin en tout cas tu m'entends pas. Ouais il y a le crer qu'on peut voir. Oh la la, il est bon. Alors, normalement tout est prêt là, c'est bon. Aïe, mes doigts. Ça a l'air ok. Allez, on est reparti. Bon, on a réussi à faire ça. Obtenir une potion d'invisibilité et obtu... Peu vos rages. Attends. Pantalon, zéro. Ibu Express. Tout le monde a été lu, non ? Oui. Ça a l'air. Euh, collection. Est-ce que par ça, t'as les pochons ? Pour savoir à quoi ça ressemble. C'est pas ça. C'est pas ça. Du coup, je ne sais pas comment on fait les pochons. Oups. Tu vois les pochons. Tant pis. Euh. Tu vois les pochons. Bon c'est pas grave on va se taper encore un peu de l'air. Celle dit poupou, celle dit poupou elle était par là. Celle dit potion, celle dit potion, je vais essayer de voir si je peux les faire. Peu, forage et invisibilité. Une fois des crottes de nez de troll, mais où tu veux je trouve ça moi ? Un fruit de figuier et l'odeur de la mort. Mais j'ai pas tout ça moi. Bon du coup on va aller faire, on va voir si on peut faire le vol. On va faire la quête du vol et on verra après parce que là j'ai pas tous ces ingrédients moi. J'ai pas tous ces ingrédients. J'ai pas tout ça. J'ai pas tout ça. J'ai pas tout ça. On arrive pas à brûler ça, ok. J'ai pas tout ça. J'ai pas tout ça. Je le sens mal tout ça ! Pas bien monsieur l'armure ! Attends ! Qui sera le premier à tomber de s'emballer vous pensez ? Pas moi ! Enfin c'est sûrement mais on fera comme si que... Attrapez tous un balai ! Que l'on puisse commencer ! Bon ! Monsieur Clopton, concentrez-vous je vous prie ! Pardon madame Kogawa ! Chers élèves, merci d'accueillir un nouvel élément dans notre cours de vol ! Bonjour ! En ce qui concerne notre cours d'aujourd'hui, je vais vous rappeler comment voler en toute sécurité car le vol sur balai est avant tout un moyen de locomotion ! Certains, je le crains, l'ont un peu perdu de vue ! Piqué, tonneau et autres looping ne sont ni enseignés ni autorisés dans ce cours ! Laissons-les aux joueurs de Quidditch professionnels comme les Tengu de Toyohashi ! Vous n'êtes pas fan ! Bien ! Voyons si vous avez continué à vous entraîner pendant les vacances d'été ! En guise de rappel, avancez vers votre balai, dites debout d'une voix assurée, ensuite enfourchez-le et asseyez-vous dessus ! Debout ! Debout ! Merci ! Bien ! C'est à vous ! Debout ! Debout ! Debout ! Une jambe par-dessus pour avoir une jambe de chaque côté ! Si vous avez les jambes du même côté du balai, vous tomberez au premier coup de vent ! Et si vous entendez mon sifflet quand vous êtes en vol, atterrissez tout de suite ! Ok ! Ah bah ça commence bien ! Pour votre première leçon, volez à travers chaque anneau de la cour ! Faites attention ! Ces balais sont la propriété de l'école ! Je veux les revoir en un seul morceau ! Si seulement j'avais mon propre balai ! Oui bah pour l'instant, contente-toi de ça ! Très bon équilibre ! Bon travail ! Maintenant que vous connaissez mieux votre balai, voyons comment vous vous en sortez lors d'un exercice plus compliqué, d'accord ? Non, pas d'accord ! Ce nouvel ensemble d'anneaux vous emmènera dans le parc pour un défi plus relevé ! Oh quelle vue ! Bonjour ! Belle journée pour voler ! J'y arrive ! Ah, le vieux hangar à bateaux ! Dommage que tu n'aies pas traversé le lac en première année ! Ouais ça va, c'est... C'est plus maniable que ce que je pensais ! Enfin, pour l'instant ça va ! Notre haute aquatique aime faire une apparition de temps en temps ! Par contre la musique épique... Oula 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 ! Ah non, pas possible ! Je crois que tu vas pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus difficile ! Mais je m'en porte un peu ! On ne s'est pas présenté ? Je suis Evred Clopton ! Je pense qu'une serpentard comme toi pourrait se laisser tenter par une aventure à haute altitude ! Je me trompe ? Pardon, Rani... Apparemment c'est déconne encore... Donc euh... Je vais finir ça... Et puis euh... On va voir si on peut faire quelque chose... Je suppose que c'est quand il y a des... Des gros trucs comme ça... Le jeu il a un peu du mal ! Tu as piqué ma curiosité ! Tu pourrais m'en dire plus ? Juste un petit détour, pour ainsi dire ! Suis-moi ! La visite va bientôt commencer ! Suivez-moi ! Nous sommes en train de survoler la cour de métamorphose ! Toujours aussi charmante ! Espérons que le directeur ne soit pas en train de boire le thé à sa fenêtre ! Attends... Là c'est un peu galère... C'est agréable de tout pour... Là c'est en haut, c'est pas... Là c'est en haut, c'est pas... Là c'est en haut, c'est pas... Je suis pas en haut. Tu peux regarder, moi ou pas ? Tu veux regarder... Ah... Ah... J'adore cette sensation ! Tu me jures que tu n'es pas à moitié ! Et voici le célèbre pont ! Imagine un peu le nombre de sortilèges nécessaires pour le faire tenir debout ! Regarde-moi ça ! Et la volière ! Une architecture robuste ! Tu ne trouves pas ? Des conseils de vol et une balade autour de Puglard. C'est une vraie visite guidée, Evret. Le coup de sifflet de Kogawa. C'est la fin de la promenade. On ferait mieux de revenir en vitesse. Ouah, suerante, virelandais. Le coup aurait déjà fini, j'ai l'impression. Dépêchons-nous d'aller rendre nos balais. Descends ici ! Alors, où étiez-vous, tous les deux ? Oh, bonjour, professeur. On essayait de s'entraîner un peu plus. Vous n'avez pas daigné suivre mes instructions. Cela va vous coûter beaucoup de points. Monsieur Clapton, votre conduite me déçoit. Vous suivez ces leçons car... Je... Car vous ne faites toujours preuve d'aucun respect envers vous-même ni envers votre balai. Mais, professeur... Assez. Le cours est fini pour aujourd'hui. Quant à vous, vous feriez bien de réfléchir un peu plus la prochaine fois. Souriez ! Malgré tout, vous avez bien volé. Désolé pour l'histoire avec Kogawa. Mais reconnaît que les paysages en valaient la peine. Ce détour-là valait bien quelques points en moi. T'es très à l'aise sur un balai. Je parie qu'avec un bon modèle, tu pourrais même battre Imelda. C'est la préférée de Kogawa. Je pourrais lui montrer un ou deux trucs si j'avais mon propre balai. Je déteste rendre celui de l'école après le cours. Je devrais peut-être acheter un balai dans ce cas. Si tu peux, alors n'hésite pas. J'en rêve. Je te conseille d'aller voir Albiwix chez Boballet après Olar. Il adore tester de nouveaux modèles. Je regarderai si je te vois quand je volerai. Alors... Il aime vraiment pas quand on passe des vidéos. Comment ça s'est passé après notre petite aventure à la bibliothèque ? Si tu cherches un endroit discret pour t'entraîner à lancer des sorts interdits, retrouve-moi devant la classe de défense contre les forces du mal. Alors... Qu'est-ce qu'on fait quand même, Kat ? Aïe. Aïe. Oui, bon on va aller faire ça. Je verrais bien si je trouve... Des crottes de trolls, je sais plus quoi. Donc du coup, on va après Olar, je suppose. Ça va mieux. J'ai l'impression que dès qu'il y a une cinématique, c'est l'horreur. Ça m'énerve. Non. Près Olar, j'ai dit. ... ... Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préaulard ? Vouloir silencieux ? Ah, une nouvelle tête ! Fantastique ! Bonjour, Monsieur Wicks, c'est ça ? Albi Wicks, à votre service. Bienvenue à Beaubalet. Toutes mes excuses si vous avez trouvé la boutique fermée récemment. Les routes commerciales étaient perturbées. Cela m'a forcé à aller jusqu'à Londres pour rencontrer mon fournisseur. Et je viens tout juste de revenir. Avec du stock cette fois. J'imagine que vous souhaitez acheter un nouveau balai ? J'ai quelques rares 13 diffs en stock, des braises filantes, des flèches d'argent. Des rubans vols aussi. Peu importe le balai choisi, vous ne le regretterez pas. Tous sont exceptionnels en termes de qualité et de performance. Pouvez-vous m'en dire plus sur vos balais ? Les balais sont ma passion. Je sais tout sur eux. Prenez les rubans vols, par exemple. Connus pour leurs manches en freine de grande qualité. Les 13 diffs sont rares, car beaucoup ont peur de les utiliser. Sûrement à cause de la réputation de la baguette diff. Ensuite, vous avez le bresse filante, connu pour son style élégant. Travailler avec des balais tous les jours me rend euphorique. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles j'aime gérer cette boutique. Vous avez dû fermer vos balais à cause des perturbations sur les routes ? C'était terrible. Les routes commerciales étaient inutilisables. Visiblement, elles sont envahies de criminels qui menacent les hameaux. Je peux voler n'importe où en toute sécurité. Mais ce n'est pas facile avec tout un stock de balais sur le dos. Bon, j'ai du travail, moi. Si un balai en particulier vous intéresse, n'hésitez pas à venir me voir. Vous avez du choix ? Je vais jeter un coup d'œil. Merci. Bon, combien coûte ton balai ? Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui ? Ah oui. Cet article est d'excellente qualité. Tu m'as l'air un peu... Ça va, on a de quoi acheter. Cet article est d'excellente qualité. Cet article est d'excellente qualité. Hum, lequel qui me parle ? Cet article est d'excellente qualité. Cet article est d'excellente qualité. Cet article est d'excellente qualité. J'en sais rien, moi. Cet article est d'excellente qualité. Cet article est d'excellente qualité. Cet article est d'excellente qualité. Oh, de toute façon, on va peut-être pouvoir les customiser, non ? Allez. Ce balai fera votre bonheur. Je vous le garantis. Merci de votre visite. J'espère vous... Même si le premier balai venu sera toujours supérieur au balai d'entraînement de la classe de Madame Kogawa, tous sont... limités. Vous m'avez l'air d'une personne qui pourrait être intéressée par des améliorations pour votre balai. J'écoute. Ah ! Je ne m'étais pas trompée sur vous. Les performances de n'importe quel balai à basse altitude sont tout à fait satisfaisantes. Mais vous remarquerez que la vitesse moyenne tend à diminuer à mesure qu'on s'élève. Je pense pouvoir remédier à ce problème. J'ai quelques idées de sortilèges, d'améliorations en quelque sorte, qui pourraient accroître les performances de n'importe quel balai. J'ai besoin que quelqu'un essaie un balai pour moi et vienne me faire un rapport afin que je perfectionne mes améliorations. Oui. Notre élève de Poudlard, Imelda Reyes, utilise d'anciens circuits de course désaffectés pour des épreuves de vol. Elle est futée. C'est un cadre idéal pour récolter des données de vol. Si jamais vous y participez et faites le meilleur temps, alors dans ce cas, revenez me parler du comportement de votre balai. J'ai fini de travailler sur ma première amélioration. Qu'en dites-vous ? On dirait que vous avez suivi le cours de Kugawa. En effet, mais je me concentrais bien plus sur les éléments techniques du balai que sur l'art de voler, et cela la rendait folle. Elle trouve que je suis parfaitement à ma place chez vos balais. Aucun de nous deux ne me voyait frapper des cognards pour les canons de Chaudelet ou le club de Flaquemart. Et j'éprouve une certaine satisfaction à donner tort aux personnes négatives qui me trouvent trop jeunes pour gérer cette boutique. Avec votre aide, je pourrais continuer à prouver que je suis le meilleur fournisseur d'articles de sport pour sorciers de la région. T'inquiète, on va s'en occuper. Par contre, tu me demandes à moi de... Pourquoi avez-vous besoin que je vous fasse un rapport sur ce balai ? Je suis pas sûre. Je vais bien tenter de demander à Imelda de m'aider, mais elle a des habitudes de vol parfois bizarres qui rendent la collaboration difficile. J'ai besoin d'une personne douée et dépourvue de mauvaises habitudes. D'après Everett, votre camarade de classe, vous avez un talent inné sur un balai. Il est toujours ici à examiner les nouveaux modèles. Il est presque aussi passionné de balai que moi. Si votre talent vous a réellement permis de faire un meilleur temps qu'Imelda, votre aide pour tester le balai me sera plus que précieuse. D'accord. Depuis quand êtes-vous passionné par les balais ? Depuis que j'ai assisté à mon premier match de Quidditch, en voyant les joueurs manœuvrer comme ils le faisaient. Certaines personnes continuent de douter de moi et de mes idées. J'espère que cela ne vous dissuadera pas de m'aider. Je sais que je tiens quelque chose. T'inquiète, on va te dire. C'est intriguant. Je vais voir ce que je peux faire. Merci ! Ça en vaudra la peine. Si j'ai vu juste, cette nouvelle version devrait améliorer les balais à tous les niveaux. Et je peux vous faire un prix. Les épreuves de vol devraient être tout aussi amusantes. Rendez-vous sur le terrain de Quidditch. Imelda Reyes s'occupera de vous. N'oubliez pas de me prévenir quand vous aurez battu le temps d'Imelda. T'inquiète, on te prévue de moi. Par contre, il n'y avait pas de page là-dedans. Arctique de sport Beau Ballet. Cette boutique animée de Préola est tenue par Abby Wicks et propose toutes sortes d'articles de sport pour sorcer, notamment les tout premiers modèles de balais. Les rumeurs prétendent qu'Abby Wicks crée lui-même des améliorations pour balais. Par contre, du coup... Est-ce qu'on n'aurait pas fait... Voilà, ça j'ai bien vu du coup qu'on avait fait un truc. 20 sur 25. Ah, on est peut-être bientôt fini pour ça. Il va falloir qu'on s'y mette. On ne sait pas du coup. Dizibou, Dizibou. Moi, je vais me faire ça. J'ai vu ce que vous avez fait. Ah, je ne supporte pas les voleurs. Rendez-moi ça. Rendre quoi, monsieur ? Nous n'avons rien pris. Rendez-moi ça tout de suite. Je n'ai rien d'autre sur moi, monsieur. Je n'en avais pris qu'un. C'est tout ce que j'avais pris. Pour de vrai, promis. Combien de fois allez-vous piller ma boutique, tous les deux ? Je vous jure qu'il n'y avait que ça, monsieur. Promis, monsieur. On ne se serait jamais permis de... Croyez-moi, ils n'aimeront pas beaucoup vos pétro-ries à Azkaban. Attendez un peu que j'en parle à votre mère. Vous êtes un peu dur. Je ne vous connais pas dans les bois. Ah, ah, ah. Bonjour. Vous avez besoin de potions, je suppose ? Bonjour, monsieur Pippin. Vous avez besoin d'aide pour une livraison ? Tout à fait. Aussi capable que vous êtes, vous ne devriez avoir aucun mal à vous rendre à Pont-Désir. C'est juste au sud de Poudlard. Qu'avez-vous besoin de livrer ? Fatima Lawang m'a commandé quelques potions d'invisibilité. Avant, j'y allais moi-même. Mais ces derniers temps, Fatima trouve toujours une excuse pour provoquer une dispute. Elle se plaint de la qualité de mes potions. Mais comment puis-je avoir le temps de préparer des potions de qualité alors qu'elle commande si fréquemment ? Si vous pouviez vous en charger à ma place, je vous offrirai avec plaisir les frais de livraison payés par Fatima. Ce serait un plaisir de vous aider. Vous n'imaginez pas à quel point je vous suis reconnaissant. Vraiment. Voici les potions d'invisibilité dont elle a besoin. J'espère qu'elle ne vous causera pas trop d'ennuis. C'est une potionniste de talent. À vrai dire, j'aimerais bien jeter un coup d'œil à ses recettes de potions à l'occasion. Ah, du coup, je... je sais pas. Ah, mais peut-être qu'on va... Allez. Déjà, il m'en a donné quatre et il lui en faut trois. Ça fait un petit peu loin, quand même. Ah, quand même. Pré-Holard, me voilà. Non. Pré-Holard, au revoir. Et puis... Oui. Ouais, mais attends. Descends. Descends, descends, descends. On va y aller à pied parce qu'on va découvrir des choses. Hein ? Donc, s'il te plaît. Tu te cannes ? Donc, s'il te plaît, tu te cannes ? Par contre, on a pris tout ce qu'il faut pour attaquer. On connaît pas par là, alors on farfouille. C'est bien. Poudlard. Cette gare a été érigée au début des années 1800, lorsque le ministre de la magie de l'époque, Othaline Gambole, a acheté une locomotive à vapeur pour transporter les élèves jusqu'à Poudlard. La gare est apparue à Pré-Holard du jour au lendemain, juste après le train. Sa construction a notamment impliqué l'utilisation du sortilège d'amnésie sur de nombreux modules, ainsi que le plus gros charme de camouflage jamais lancé en Grande-Bretagne. Et bah disons, sacrée chanson ! Il y a un magasin derrière le mur, là. Je t'assure que je ne te ferai pas perdre ton temps, et je te remercie infiniment de cette opportunité. Bon alors, qu'est-ce que tu as ? C'est un... Pourquoi ça bouge ? Quoi ? Mais je... Ton sac, il remue. Qu'est-ce que tu as là-dedans ? Non, non, c'est un nifleur ! Que veux-tu que je fasse d'un nifleur ? Il est vif ! Il m'a même volé quelque chose ! Un nifleur t'a chapardé quelque chose ? Oui, précisément ! Il est très doué, il vaut son poids en galion ! Bon, vas-y, montre-le-moi ! Euh... Euh... J'ai dû... Si tu me fais perdre mon temps... Aïe ! Non, je ne voudrais pas te faire perdre ton... Ton sale rat m'a griffé ! Oh, où est-il passé ? Quel genre de bras qu'il n'est même pas... Allez, dis-moi où tu es ! Si jamais je suis là-tre... Mais venu au mort ! J'ai compris ? Je te promets que ce n'est pas un rat ! Mais moi, je veux bien le nifleur, si tu n'en veux pas ! Réveilleux ! Alors, t'as vendu hors de quoi, toi ? Je suis ravi qu'Arne ait récupéré ses affaires. Ranorok et ses fidèles ne recommenceront pas de si tôt. Bonjour, que proposez-vous à la vente ? Oui, bien sûr, mais... Ne devriez-vous pas être à Poudlard ? Vous avez perdu votre chemin ? J'explore simplement la région. Je vois. Cela fait du bien de temps en temps. Je suis moi-même un explorateur, voyez-vous. Je m'appelle Léopold Babcock. Et j'ai effectivement des choses à vendre. Et pour quelqu'un comme vous, également enclin à l'exploration, je ne peux que souligner l'importance d'avoir une potion Wiganweld sous la main. Je n'oserai pas m'aventurer dans un endroit comme la forêt interdite, sans quelques réserves. Ouais, bah j'ai déjà fait. Qu'en pensez-vous, mon enfant ? Vous en voulez quelques-unes, au cas où ? Je vais y réfléchir. Merci pour votre aide, M. Babcock. Très bien. Dites-moi si quelque chose vous intéresse. Que vendez-vous ici ? Alors, qu'est-ce que t'as dans le petit stock ? Voyons si vous trouvez ce qu'il vous faut. Merci pour votre confiance. Je vais acheter ça parce que... Pierre de l'une, on s'en fout. C'était un plaisir. Et Merlin, qu'est-ce que tu nous dis, Merlin ? Merlin, qu'est-ce qu'il y a là ? Il t'a pas volé ! Et les autres ? C'est pas eu ! Je sais où ils sont maintenant ! Ah bah ! Ok ! L'autre il se permet de déparquer de bon moins là ! Encore plus vite ! Ce n'était pas si compliqué finalement Merlin ! Oui ! Bon ! On continue la route ! J'ai l'impression que c'était pas la bonne route ! Ne démons pas la tête ! Qu'j'en a pas ! J'en a pas un coup ! La bonne route ! J'ai l'impression que donc C'est parti ! Oh, voilà une bonne chose de faite, Réveillon. On va quand on joue avec les papillons. Lumos. Réveillon. Protego. Lumos. 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 Réveillon. 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 Quoi ? Oh, c'est vraiment les marines, ça l'aimait pas le point. On voit que je le sais, ça va bien qu'il y avait des marines. Oui, j'ai vu les papillons. Ah ça y est, j'ai vu les papillons. Ces épreuves de Merlin ne me résisteront pas. Alors. Réveillon. Réveilleux. 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 Non, c'est pas Réplucho. Réveilleux. Action. Réveilleux. 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 Bon, tu marches pas Qu'est-ce que tu marches avec toi ? Qu'est-ce que tu marches avec toi ? Qu'est-ce que tu marches ? Et où ? C'est parti, où ? Réveillon. Je devrais regarder ça de plus près. C'est tout. C'est tout. C'est bon, j'ai revoir. Bon, et tu vas y arriver, aller jusqu'au bout de la quête sans trop dévier ? Un ? Un ? Réveillon. 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 C'est pas ce qu'il fait que ça. Je vais peut-être lui aller en palais, c'est loin. Non, 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 tu ne dévis pas. Non, non, non. Bon, ok. Juste on passe. On dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre d'histoire. Voilà. Et on avance un peu. C'est celui-là. Non, non, non. C'est celui-là. 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 de la quête avant la fin de l'heure. Il y a des arbres, ça nous coince un peu. Oui, qu'est-ce qu'il me reste ? Allez, l'épreuve de Merlin et après la quête. Oui, l'épreuve de Merlin, je veux bien mais... C'est quoi ton épreuve de Merlin ? Madame Lawang, j'ai une livraison pour vous de la part de Potions Pipin. Alors comme ça, il a envoyé un enfant faire son travail. Il n'hésite jamais à en faire le moins possible. Vous a-t-il aussi demandé de lui préparer ses potions ? Peu importe. Vous vous en sortiriez certainement mieux que lui de toute façon. Pourquoi continuer à lui en commander si vous estimez que leur qualité est mauvaise ? Il semblerait que mes clients soient de plus en plus nombreux à essayer de se faire discrets. Et ce n'est pas à moi de juger. Vous n'imaginez pas la pression que je subis pour offrir à mes clients des produits de qualité. Contrairement à certains, je tiens à satisfaire ma clientèle. Voilà les potions que vous vouliez. Vous pensez que c'est si simple ? Je sais bien que Pipin essaie toujours d'escroquer ses clients. Et de renier les coûts pour économiser quelques galions au détriment de la qualité. Tant que vous ne m'aurez pas prouvé que la potion fonctionne, je ne vous donnerai pas une noise. Allez-y, buvez-la. Rien de plus simple, je vais le faire. Voilà, c'est très bien. Je crois bien que ça a marché. Bon, ça fera l'affaire, j'imagine. Si la demande est si importante, vous pourriez peut-être vous montrer plus sympathique ? Par exemple, en combinant vos recettes et vos compétences avec les siennes. Jamais de la vie ! Ce bon à rien n'a pas eu à travailler pour obtenir sa boutique. Nous autres nous avons dû nous débrouiller. Je ne le laisserai pas récolter les fruits de mon travail. S'il échoue, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Vous avez dit que de plus en plus de clients essayaient de se faire discrets. Pourquoi ? Eh bien, je ne sais pas pour les autres, mais j'imagine que mes clients serpents cendres doivent avoir leur raison. Et surtout, ne vous avisez pas de répéter ça à qui que ce soit. Très bien. J'informerai M. Pippin que les potions ont été livrées comme prévu. Faites donc ça. Que proposez-vous à la vente ? Est-ce que t'as des recettes que je n'ai point ? Ben non. Merci pour votre visite. Cela m'a fait plaisir. Rébellion. Oh, pourquoi tu n'arrives pas à sauter un petit muret là ? Bon, je la mets où la boule ? J'aimerais bien savoir où je la mets avant de continuer. Et voilà, elle a fait plus ouf. Rien n'est pas foutu de sortir de là. Rébellion. Rébellion. C'est bon car il t'a mis au moins. Maison penchée. Les locaux appellent cet endroit à la maison penchée car elle repose sur des racines d'un arbre et est inclinée à un angle étrange. Bon, elle est où la plateforme ? Rébellion. Racine de gingembre. Le barman de Pont-Désir a toujours du gingembre sous la main pour soulager les nausées de ses clients et les pousser à la consommation. On dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre d'histoire. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la boudre de chez vous. Non, 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 euh, repasse par là. J'ai pas trouvé la plateforme. C'est la boule qui est là. Ok, mais où que j'ai la plateforme ? J'ai un livre de recettes de potions. Tu m'en donnes plein ? Tu m'en donnes plein ? C'est quoi ? On séparait si trop mûr ? Où c'est que c'est fermé ? On ne peut pas. Les ruches, le monde des sorciers a autant besoin de miel pour santé que pour le monde des mollus. Est-ce que par hasard t'as été où il faut pas ? On saura ça après la pause, après la pause. Merci de nous avoir regardé Youtube, faites une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée et à bientôt, bye bye à vous. Prenez soin de vous. ... ...